Le personnel des établissements sanitaires dit ne pas comprendre les actes de vandalisme, d'agression et de violence récuérant dont ils sont victimes. Le docteur Ouattara qui est un pédiatre qui a été bassonné par un parent de malade au chute de Trècheville. Et au chute de Cocody, le professeur Folquet qui a également été bousculé et fait tomber par un parent de malade. Ces actes sont dénoncés et condamnés par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour le ministère, cette situation perturbe le fonctionnement des services de santé et réduit l'efficacité des soins. Une conférence donc là pour interpeller les populations et rassurer le personnel de santé. Des mesures ont été prises pour leur protection sur leur lieu de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance un appel à la population. Ils doivent contribuer à l'amélioration du climat de travail. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida rassure son personnel que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité au travail. Le docteur Blédi-Félix indique que sur instruction de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, une campagne de sensibilisation des gestionnaires et prestataires pour un changement de comportement et pour la bonne gouvernance en santé est en cours. Le 143, c'est le numéro vert mis à la disposition de la population par le ministère, afin que celle-ci apporte sa contribution à l'amélioration du climat de travail au sein des structures et établissements de soins. Merci.